12 idées pour faire ses propres cadres photo Les cadres photo sont l'astuce parfaite pour mettre en avant ces photos tout en les protégeant de la poussière, des déchirures éventuelles et d'autres dommages possibles au fil du temps. Nous aimons tous avoir quelques photos spéciales à portée de vue. Si vous souhaitez utiliser vos photos pour embellir un espace déjà décoré, nous vous conseillons alors de jeter un œil aux idées de cet article. Elles vous seront d'une grande utilité si vous souhaitez créer vos propres cadres photo avec une touche créative, fraîche et unique. Pour faire vos propres cadres photo, il n'est pas utile de dépenser beaucoup d'argent. D'ailleurs, il est même préférable de recycler certains matériaux ou objets que vous n'utilisez pas et que vous avez à portée de main à la maison. 1- Des bouteilles Si vous avez des bouteilles en verre vide dont vous n'avez pas besoin, nettoyez-les bien, afin de bien retirer tous les résidus, puis glissez une photo à l'intérieur des bouteilles. Vous pouvez ensuite les décorer avec d'autres objets que vous n'utilisez pas, comme un collier par exemple. Le recyclage offre de nombreuses possibilités. Vous n'avez qu'à laisser libre cours à votre imagination. 2- Des bouteilles Vous ne savez pas quoi faire avec la boîte de vos chaussures neuves ? Découpez-la et adaptez-la à votre photo, puis peignez-la et décorez-la selon vos envies. Vous pouvez utiliser des timbres de couleurs différentes par exemple. 3- Du papier 3- Du papier Pour ce faire, vous aurez simplement besoin d'un peu de colle blanche, d'eau et de papier journal. C'est l'une des techniques de bricolage les plus populaires et faciles à réaliser. 4- Vous pouvez créer la forme que vous souhaitez, ronde, rectangulaire, triangulaire, en croissant de l'une et… 4- Une ardoise Les ardoises sont à la mode. 5- Le fait de pouvoir utiliser cette surface pour exprimer ses idées est la raison de cette tendance. 5- Voici une bonne astuce pour faire vos propres cadres photo avec ce matériau, choisissez une ardoise de la taille que vous voulez, collez-y vos photos préférées, et dessinez les symboles de votre choix autour des photos. 5- Vous pouvez aussi écrire un texte représentatif. 5- Et voilà ! Vous pouvez aussi peindre une surface lisse avec de la peinture d'aradoise pour transformer automatiquement cette surface en un cadre photo réutilisable. 5- Des crayons. Vous avez peut-être chez vous des crayons de couleur que vous n'utilisez pas. 6- Cherchez-les, et fabriquez un autre cadre photo original. 7- Placez-les les uns sur les autres pour former un petit cadre adapté à la photo. 7- Cette idée est excellente pour décorer la chambre des plus petits. 6- Une corde et des pinces. 7- Une corde d'un mètre peut suffire à accrocher plusieurs photos de façon simple et rustique. 7- Cette option vous permet aussi de changer les photos facilement selon la saison par exemple. 7- Des vinyles. 8- Utiliser des vinyles pour faire des cadres photos est une très bonne idée. 8- Si vous êtes passionné de musique et cherchez à redécorer votre espace avec une idée unique, découpez vos photos en forme de cercles, puis collez-les sur des vinyles. 9- Vous n'aurez plus qu'à accrocher vos vinyles recyclés au mur. 8- Des livres un peu détériorés. 9- L'avantage avec les livres est qu'ils peuvent être utilisés de deux façons différentes, vous pouvez créer un album photo ou bien un cadre. 10- Si vous optez pour l'album, il suffit de coller une photo sur chaque page du livre. 10- Si vous optez pour le cadre, vous pouvez suivre les étapes suivantes. 11- Déposer au centre du livre choisit une feuille rectangulaire aux dimensions plus petites que celles du livre, afin de laisser quatre marges qui constitueront les bords du cadre photo. 11- Découpez tout autour de la feuille rectangulaire, afin de créer un trou qui corresponde à toute la surface de la feuille. 11- Une fois que c'est fait, collez sur la partie arrière un bout de carton où vous placerez ensuite votre photo, le tour est joué. 11- 9- Des feutres. Pour fabriquer un cadre photo original, vous pouvez utiliser du papier Bristol de votre couleur préférée et un feutre qui se démarquera sur le papier choisi. 12- Vous pouvez écrire vos sentiments envers cette personne spéciale qui se trouve avec vous sur la photo. 13- S'il s'agit d'un autoportrait, vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre personnalité qui vous plaisent le plus par exemple. 14- 10- Des morceaux de bois. Les morceaux de bois que vous avez gardés jusqu'à présent sans savoir comment les réutiliser peuvent être une excellente option pour décorer vos cadres photo. 15- Créez la forme qui vous plaît le plus, et fabriquez ainsi un cadre photo rustique et original. 16- Cette idée vous enchantera davantage si vous aimez la nature. 11- Des globes. Vous avez l'intention de célébrer l'anniversaire d'une personne spéciale ? Les globes sont des éléments de déco parfaits pour une fête. Et si vous les utilisiez aussi pour y accrocher des photos ? . Faites une fête originale ! Vous n'aurez qu'à accrocher un petit fil à l'extrémité de chaque globe sur lequel vous collerez une photo. . Ces globes vous permettront d'exhiber vos souvenirs les plus importants que vous partagez avec votre famille et vos amis. . 12- Des bougies. Sur le récipient de la bougie, collez une photo de votre conjoint par exemple. Lorsque vous allumerez la bougie, la photo s'illuminera. . Cela permet de créer un cadre romantique, et c'est aussi un objet de déco parfait pour n'importe quelle activité. . Utilisez votre imagination. Osez laisser libre cours à votre créativité pour créer vos propres cadres photos. . . Souvenez-vous qu'un monde de possibilités se trouve à portée de main, alors réfléchissez bien avant de jeter les objets que vous n'utilisez plus, et tirez-en le meilleur parti pour décorer votre intérieur. . Les souvenirs constituent un trésor émotionnel très précieux. . . Et quoi de mieux que se remémorer ses beaux moments vécus de façon amusante et originale et, qui plus est, adapté à nos goûts.